Je crois qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Il ne savait même pas ce qu'il y avait dans la mallette. Il ne savait pas a priori. Il était supplie. Donc en cours de route, il appelle l'assistante du... Mais lui, il savait que c'est interdit par l'EFMI. Il aurait dû laisser la mallette, ne pas l'amener avec lui. Bon, il faut lui accorder le bénéfice du doute. Il ne savait pas nécessairement qu'il y avait en fait de l'argent. C'est un coup de route qu'il appelle l'assistante du président pour lui dire qu'il ne peut pas ouvrir la mallette. Et s'il y a un code, l'assistante lui dit qu'elle ne connaît pas, bon, il essaie de 0-0, 4-0 et puis ça passe. Et c'est à ce moment qu'il découvre en fait que c'est l'argent. Bon, je crois qu'il en a fait part à l'actuel représentant qui était sur le point de prendre fonction. Et arrivé à l'aéroport, il m'en a parlé. Bon, je lui avais proposé de laisser l'argent à son assistante et de rendre compte au fonds monétaire arrivé à Washington. Bon, il m'a dit qu'il ne voulait pas trop la mêler à ça et voilà comment il est parti avec... Oui, ça a eu un retentissement mondial, cette affaire-là. Et ça a eu des conséquences peut-être même sur l'économie du Sénégal. Ça a eu des retentissements en fait inimaginables. Parce que peu de temps après, on était allé à Londres, à la City. En fait, c'est pour... À l'époque, il y avait une émission d'Eurobond, ce qu'on appelait l'Eurobond. Une émission de bond du trésor pour de l'ordre de 200 millions de dollars. Mais partout où on passait, tous les investisseurs qu'on rencontrait, les investisseurs potentiels, leur seule question portait sur ça. Bien sûr, ça a quand même détruit l'image du... Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures qui ont été prises au Sénégal après cette affaire pour lutter efficacement contre la corruption ? Ah, je... Il y a... Comment on appelle ça ? Il y a la commission... Le nom est tellement compliqué d'ailleurs. La commission d'Atenade lui contre la corruption et la concussion ? Oui. Non, Alassane, ce n'est pas un problème de commission. Il y a quelque chose qui est au cœur du bon fonctionnement de la société et du fonctionnement d'une économie libérale. C'est l'indépendance de la justice. Tous les textes sont là. Le policier qui se fait corrompre, il y a des textes qui prévoient des sanctions. C'est parce que les choses ne fonctionnent pas normalement. En fait, que tant le corrupteur et le corrompu, en fait, sont des personnes, au fond, un peu victimes de la faiblesse des institutions. Parce que si le système fonctionnait normalement, je vois mal un responsable qui sait qu'à la fin de l'année, son service fera l'objet d'un audit. et qu'en cas où on trouverait des dérapages par rapport à la gestion des déniers publics, il risque de faire la prison. Et personne n'y pourra absolument rien. Non, je crois que... Est-ce que c'est la faiblesse du système dont vous parliez tout à l'heure qui explique aujourd'hui l'ampleur des dégâts au Sénégal ? On fait des audits un peu partout dans ce pays-là, mais on se rend compte que pendant 12 ans, le règne d'Aboulayouad, bien avant d'ailleurs, que les déniers du Sénégal, l'argent public, a été dilapidé de manière exceptionnelle. Tu sais, bon, il a été dilapidé de manière exceptionnelle, le soubole, mais quand même l'effet de corruption et de gage à vie dans la gestion des déniers publics, ça n'a pas commencé avec lui. Qu'est-ce que cela ne tienne ? En Malaisie, quand j'étais allé avec le ministre d'État Ablaïdjou, les gens se visitaient, allaient partout. La seule question que j'ai posée à la responsable de l'Economie Planning Unit, c'était le bras armé de Mahathir, c'est comment fonctionne le système judiciaire. Il m'a dit, c'est simple, on a hérité quelque chose des anglais et on n'y a pas touché. Nous également, il semble qu'on avait un excellent système judiciaire, en fait un système judiciaire totalement indépendant, et c'est Senghor qui a changé un peu les choses. après les événements de 1962. Aujourd'hui, on a un système, en fait, je crois que les gens s'en ont parlé dans les assises, assis qui tournent autour du Conseil supérieur de la magistrature. Alassane, un juge dont la promotion dépend en fait de l'exécutif, comment veux-tu que ce juge soit totalement indépendant de l'exécutif ? Les textes leur confèrent une certaine indépendance, c'est évident. Mais le monsieur, il est là devant des dossiers, il pense à sa famille, à sa carrière, il reçoit des coups de fil, des plus hautes autorités de l'État pour aller dans telle direction. Bon, il s'est dit, une fois au passage, il le fait. Bon, mais en fait, il met son doigt dans l'engrenage. Vous pensez qu'il faut réformer le Conseil supérieur de la magistrature où l'exécutif n'en fera plus partie. Il faut que l'exécutif... du Conseil supérieur de la magistrature. Mais, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas qu'on aille vers une république des juges. Les juges doivent être indépendants, mais ils doivent rendre compte. À qui ? Aux populations ? Il faut réorganiser cela. Parce qu'on a un système, en fait, qui est hérité du droit positif français où le juge peut décider de n'importe quoi. De n'importe quoi. Sans rendre compte. Sans rendre compte. Ils appellent ça l'irresponsabilité des services judiciaires. C'est une connerie, excuse-moi le terme. Il faut revenir sur tout ça. Il faut aller vers l'indépendance de la justice. Les juges totalement indépendants, mais ils doivent pouvoir rendre compte dans des cas de décision manifestement erronées. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Je ne dois pas. Mais quand même, le bon sens, c'est la chose à mieux partager. Il faut qu'on aille dans cette direction. Justement, dans ces questions de développement, il y a eu une question fondamentale aussi. C'est la plateforme de Diamiaio. Beaucoup de Sénégalais avaient beaucoup d'espoir par rapport à ça. C'est tout avec le Millennium Challenge à compte qui devait amener beaucoup d'argent. 600 milliards pour développer une ville. Le projet est tombé à l'eau. Et vous, vous étiez l'un des coordonnateurs du projet. Pourquoi le projet n'a pas marché ? Moi, Alassane, j'ai toujours mal quand je parle du projet de Diamiaio. Parce que d'abord, on a eu du temps pour convaincre les Américains. Mais quand ils ont compris, quand ils ont réellement compris nos ambitions, ils étaient décidés à... C'était 600 milliards de francs CFA. 600 milliards. Ils étaient prêts à financer... En dons. En dons. Ils étaient prêts à financer l'autoroute à péage... Bon, jusqu'à... On avait fait Dakar-Pekin. Ils étaient prêts à financer le tronçon Pekin-Aéroport de Dias. En dons. Les Américains, en fait, ils avaient vu qu'ils pouvaient faire un petit Singapour à Diamiaio. Parce que Singapour, ce n'est pas grand-chose. C'est un petit quai de pêche. Les simulations, on a fait des simulations très, très, assez précises. Bon. Qui ferait, en fait, des taux de croissance assez extraordinaires. D'abord, sur les premières années. Ensuite, il y a eu une dynamique qui était là pour maintenir des taux de croissance de 6-7%. Mais vraiment, assez sur du solide. Pas les taux de croissance qu'on sort dans nos... Dans nos... Dans nos... Dans nos... Pourquoi le projet n'a pas marché ? En fait... Le président, le président, il n'a jamais voulu de ce projet. Il voulait l'argent frais, en fait. D'abord, quand on a conçu le projet de Djam Yadjo, je crois qu'on devait transférer le document au plus tard, le 31 juillet, à minuit. Moi, je me souviens encore, j'étais dans le bureau du premier ministre de Macky Sall. On attendait la réponse du président. À 22 heures, on ne l'avait pas encore. Il a fallu que le premier ministre à l'époque l'appelle pour lui dire qu'il y a quand même des contraintes. Il a envoyé le document depuis une semaine, il attend sa réponse, son utilisation pour le transmettre. donc, c'est à 22 heures qu'il nous a marqué son accord. Parce que lui, son projet, c'était... Il a fallu que l'ancien premier ministre de Macky Sall appelle Abdel Awad pour le pousser quelque part à accepter ce projet en gros. à 22 heures, à deux heures de l'échéance. Et lui, son projet, c'était qu'on lui donne de l'argent pour qu'il achète des semences et qu'il recycle de vieilles centrales électriques. De vieilles centrales électriques venues d'Afrique du Sud ou d'Europe. Alors, il a vu que ça ne pouvait pas marcher. Donc, on a commencé à dérouler le projet de Djam Niajo. Il y a eu beaucoup de péripéties. Bon, deux ou trois ans après, on m'a fait revenir parce que je dirigeais seulement l'équipe technique de conception du projet. On m'a fait revenir à la plateforme de Djam Niajo. Donc, j'ai construit mon équipe vraiment avec des personnes vraiment bonnes.